Ils en ont marre. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. L'infirmière de 33 ans a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn-Nen a donné aucun signe de vie depuis. L'enquête se poursuit et son époux, Cédric Jubilard, a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Il est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis le 18 juin dernier et ne cesse de clamer son innocence. Les révélations le concernant enchaînent et les proches de la jeune femme ne supportent plus d'entendre parler de lui. Ce lundi 14 février, sa famille a souhaité pousser un coup de gueule sur le compte Facebook dédié à la disparition de l'infirmière. En effet, un enregistrement datant du mois d'avril 2021 a été publié par BFM TV et les propos tenus par Cédric Jubilard ont beaucoup déplu à la famille de son épouse. Il n'y a pas de soucis et des doutes, sauf que, comme tu peux le voir, il n'y a pas de preuves. Donc avant de faire des grands blablablas, on redescend sur Terre et on cherche des preuves. Je n'ai rien à cacher, je l'ai déjà dit à ta femme, je n'ai rien à cacher. Je mène bas les couilles, avait-il affirmé face à un couple d'amis de Delphine Jubilard. Non, tu n'es pas la victime. Toi, tu n'as pas disparu. Et pour autant, tu n'as jamais cherché ta femme, ont d'abord déclaré les proches de l'infirmière. Voilà qui a le mérite d'être clair. Ils sont remontés. Bien décidés à se faire entendre, la famille de Delphine Jubilard a ensuite affirmé, tu ne t'es jamais battue pour la retrouver, tu ne t'es jamais battue pour la vérité. De nombreux rassemblements ont été organisés pour tenter de trouver le moindre indicé, selon ce qu'on peut lire dans le message, Cédric Jubilard y avait assisté mais pas pour aider. Même pendant notre rassemblement pour Delphine, pour les cinq mois de sa disparition, quand tout le monde pleurait, tu es venu avec ta nouvelle petite copine, nous rire au nez, nous narguer, ont reproché les proches de Delphine Jubilard à son époux. Par la suite, ils ont également déploré le comportement écourant du peintre plaquiste et son manque de respect pour la mère de ses enfants, pour sa famille, pour ses amis et tous les gens qui aiment Delphine, ont-ils écrit. Et concernant les deux enfants du couple, il est précisé qu'ils ont le cœur brisé, ils souffrent et ont besoin de leur maman. Pour rappel, Cédric Jubilard n'a pas vu ses enfants depuis son incarcération. Cela fait donc plusieurs mois que Louis et Eliane ont été en contact avec aucun de leurs parents. Une situation qui est très difficile pour eux qui espèrent retrouver leur maman prochainement. Cédric Jubilard, va-t-il retrouver sa liberté prochainement? Depuis le début de cette affaire, Cédric Jubilard est pointé du doigt par les enquêteurs comme étant le principal suspect. Le père de famille n'a cessé de clamer son innocence et il espère retrouver sa liberté prochainement. Une nouvelle demande de remise en liberté a été formulée par ses avocats il y a quelques jours. Il s'agit de la quatrième puisque les trois précédentes ont toutes été rejetées. Celle-ci sera-t-elle la bonne? Pour rappel, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Delibge Delibge Sous-titrage ST' 501